Effectivement, nous rappelons que 10 juillet dernier, les 10 départements de la République et le comité exécutifiaux ont été réunis à Mariotte et ont été pris en résolution sur qui était concerné et crise là, en particulier et changement au gouvernement et que nous t'ai réclamé. Et puis nous t'ai dit à le président que nous intéresser pour nous participer dans le processus, le choix, un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement. Le président a écrit « Fénam » et il a invité nos rencontres qui étaient faites hier encore une fois dans le palais national. Il a commencé vers 3h dans l'après-midi et les 10 présidents de Fénam ont été présents. La rencontre a été déroulée autour du processus qui doit aboutir à choix au Premier ministre et tout est mis en place au gouvernement. Le président d'entrée de jeu t'ai expliqué, t'ai planté des collaborateurs, t'ai expliqué en géant, t'ai expliqué les difficultés que lui gagnait et comment lui est vraiment préoccupé par la question de ça et pour lui rapidement t'a mis en place au gouvernement pour impliquer les collaborateurs à l'ouvrir dans environ un mois. Enfin, on dit tout que c'est pour la première fois que les maires de la République qui ont associé à un processus de choix de son Premier ministre et de mise en place au gouvernement. Nous voulons que tous les maires de la République, dans le Conseil exécutif, remercier et féliciter, encourager le président Jovenel qui comprenne la nécessité pour l'associer à l'association de la République, nous proposerons la force pour le développement du pays sur l'ensemble du territoire. Président n'a exposé à pas traiter trop longtemps parce qu'il était dit que c'est nous le but que devin d'en dé, qui s'a donné comme proposition pour nous t'affèler. L'été, nous t'affèlerons rapidement et pour la parole, pour nous t'affèlerons le président mais profil, nous pensez qu'il y a des pays avancés dans le choix du Premier ministre. Premièrement, c'est un Premier ministre qui a une expérience dans l'État, un monde qui a une connaissance de l'administration publique parce que l'on ne peut pas le diriger comme Premier ministre, il n'est pas qu'il y a une expérimenté. C'est-à-dire qu'il faut que l'on ait une connaissance du milieu administratif publique, il faut que l'on ne peut pas le diriger comme Premier ministre, il n'est pas capable de discuter avec eux parce que aujourd'hui, personne ne peut penser que l'on ne peut t'affèler. Donc, c'est un obligation, c'est un obligation que le président, t'attendez, t'a choisi un Premier ministre qui est capable de discuter avec le parti politique, avec l'opposition qui est une force démocratique tout et qui est obligé à l'opposition parce que ce n'est pas seulement nous-mêmes qui a l'opposition tout comme parti politique, comme si tu organisais d'avoir des droits de droits de droits de droits de droits de droits. C'est-à-dire qu'il y a un Premier ministre qui a supposé une sensibilité assez significative sur la question de systérialisation parce qu'il n'est pas possible pour chaque 100 group qui est dépensé dans l'État, 87 group dépensés par le Prince, 13 group dépensés dans le reste du pays. Donc, c'est une aberration, FOX est un chef de gouvernement qui a une sensibilité pour la question de systérialisation et qui a permis d'arriver à un pays qui a développé une prise en charge qui fait de lui. L'autre point que nous soulignons à l'attention, le président, c'est vraiment un point d'ancrage pour nous, c'est la décomposition du ministère intérien en deux ministères. Nous proposons et nous proposons de continuer de mener des barres, d'ajouter des barres pendant tout restant mandat nous, pour le ministère intérien décomposer en deux ministères. Nous proposons ça ouvertement que par rapport à ce ministère intérien qui a fonctionné pendant l'année dernière, par rapport à la traitement de la collectivité, par rapport à l'importance ministère intérien, qui a gagné comme ministère régalien pour l'État de gouvernement, nous proposons de gagner un ministère spécial qui est associé à la décomposition à le développement local. L'après-midi, le ministère de la collectivité territoriale et du développement local qui a en charge du pilotage de la décomposition en Haïti pour le compte du président, pour le compte du gouvernement, pour le compte des citoyens. l'étonnement, je dis yam, ken méris, ki pa genyen kotè pou magistrat ou fonksyoné. L'étonnement, le ministère de la collectivité, ki pa genyen kai, ki pa genyen hotel de vil, ki pa genyen bureau. L'étonnement, l'étonnement, leавайé, ki pa genyen bureau. prérogatives de l'État qui part des prérogatives de collectivités. Donc, on n'a pas besoin d'associer collectivités au ministère intérieur à Jodhia. C'est accordé, on a le privilège. Le président Jodhia, sous 17 mois, j'en ai dit hier, il n'est pas gagné trop de temps encore par rapport à Tchubulansio, par rapport à Rissigens et Nanarouia. Donc, il y a une obligation dans 20 semaines d'infini pour communiquer à la République le nom du prochain chef du gouvernement. Et si le Parlement a ratifié le tout, parce que nous connaissons que le Parlement a gagné un droit sur ça par rapport à plusieurs questions. Le département sud-est, c'est un département de vocation touristique, mais il y a un gros problème. Le plus gros problème sud-est, c'est le problème de la route. En fait, le président est pris dans différentes rencontres qui ont été pris en engagement. Il a fait l'ex qui reliait Marigo à Ansapit. L'an passant par Belans, Grangosier, Ansapit et Grangosier, Tchot Ansapit. Il a fait l'engagement pour l'ex qui reliait et l'avale. Il y a travaillé sur l'outil. Effectivement, le 8 février, le président Jacques Mel distribue ensemble de matériel qui déploie sur l'outil. Donc, tout d'un coup, nous rendons compte que travail y a été campé et matériel, pas même de matériel sur l'outil. Donc, dans 4 rencontres nous dégâts, le président, nous soulevé et question ça. Et le président va nous garanti de nouveau gouvernement qui vient pour mettre en place là pour continuer et pour continuer travaux ça. Parce que c'est fondamental. Nous souhaiter tout gouvernement li et li respecter par consignes que le président vient pour le passé. Parce que le président vient volonté, nous constaté, li te fait promès là, li vit dans sud-est, li distribue de matériel yon et travaux d'ouverture yon. Yon commence sou de aks yon. Aks ki ou elie, mari go belans et grangosye, tu yotan sapit lan, efektivement le demare. Sou l'out aks l'ouest département tou yon demare, met travaux tou denkou yon kampé. Mise gen de moun an de département de politisyen ki pa vreman interese pou de aks yon ta fête pou konekte avèk et avèk jacmel ki se chef li de département. Donc gen de pol dixen kapvin sou sa, gen de déviasyon ki fête. Président Kler se kominyo, se kominyo lap interkonekte. Men gen de politisyen k pre matéryel yon, devye yon, al fèrout, kot yon gen kaye. Donc m'espérez ki, espérez ki, nou vou gouvèdeman kapvin yon, lap met te aksan, lap met tou sa yon en faze. Noute moutre prezident gon fokus kap fèt sou chwa pou yon ministre aloske gen pe de refleksyon ki produi sou kompozisyon gouvernement. Nou moutre prezident yon na difficulté ki te gen nan gouvernement ki sot pase a se ke, gen ansam de ministre ki sete de chwa parlementel ki pa pren l'od nan me pou yon ministre la e ki pa vreeman konekte a patir de gran aks politik general, gouvernement li men mi tap mene. A se moment la nou konseyye le prezident de la republik sou chwa gouvernement non seoman pou yon ministre la ki douye yon moun ki gyon rentré en dam parlement, ki gen on sensibilite tre pouse pou décentralisasyon, ki kap ap pale a tout sektèr, sosete civil, politike, etc. Men nou moutre nesesite osi pou genye de ministre ki prè pou kolaborer, ki kompren nesesite e obligasyon de rezultat ke exekutif la genye e pou se demoun kon sa e answite limite parlementel yo nan dezignasyon ministre, sekretar d'etat, direkteur genero an da gouvernement. La e prezident li moutre nou li tre sensibil e yon nabagay ke li di nou nan tout sektèr ke labran kontre yo, tout diskusyon de ou le otou du chwa du premier ministre, se pou la premye foa ke gyon sektèr ki moutre nesesite ke droi genye a arrangement ki fete au nivou et gouvernement. Noun terri ve komprenne en situation bien spéciale pou Haïti pou la gondans. Réfectio yo, dégagé, e prezident terri ve komprenne nesesite pou nte bataille ensemble, avek kollektivite ya pou nouä kommenta ka demari peyi ya. Noun mèm au niveau de la gondans, noun gedwa di, apre le pasaj matjou, e nou mèm la presse, nou konnes yon dezastre, yon dépatman ki ravaje, yon dépatman kote jounen jounia an yon poko aler. E metnan, matso fin basse, nou konprenne toute situation yo. Infrastruktu routier yo, rete toujou yon problem. L'apdifisil pou sodi moron nan komine moron pou rive les iwa. L'apdifisil pou sodi nan komine jeremi pou rive os abrico. Premier point, c'est question viaduc là. Noun vraiment est dérangé par rapport à comportement Estreya, ki de gong kontra avet l'Etat haïtien pou konsion viaduc su Carrefour depuis 2013. Je dis anou en 2018, ol de souvozé duré 18 mois. Noun étonné ke Estreya, malge mwayen ke l'Etat bali nan budjet sa. Président Jovenel fèr 2 visite Carrefour avet Minis Kayo, et yobay Estreya ko pou l'travail. Etonnaman, nou e te konsa noue, l'e kite, l'e fin krasé tout kout bizoto en net. Eh bien, l'e viré do l'e lalé, l'e pas mette asfad sa route la, l'e pas fini de travail la, parce que l'a chéché avenan. Parce que l'e poko j'ai n'autorisation pour avenan, et bien Estreya viré do l'e kite e route Carrefour la. Sa kriye un bouteillage mon sou sou vil la, et sa kriye, et sa fèke gon ravine ki l'e maserine ki déborde, glou a yut nan la roua, et bien sa, pouvouke yon epidemi, tout kouti moun nan zon nan, bien plot glosou yo, et bien se fiev, se goblem nou gen sou Carrefour. Nou te nan diskussion avek Président Jovenel hier, et rapidman TPTC, presevoa instruction Minis Kayo, et bien desider avek Président pou yo, posséde a réparation. Parti sa komanse de Marceline, canal Marceline non, jusqu'a 53, et ke en ventre des classes la, yon bloke sa, li élimine. Nou vle profite de mi kou la presse, pou di eskriya, plus jamen. Lel touni kafou, li pape kakite si la consa enko. Paske l'Eta yi se pa ka depense kob, go kob sa yo, et ke nou mèm kom mer, kom ma istra nan kob, yon bak kon an yon kap passe la dal. Et si nou te konen, pa da prin aucune possibite pou istria de li passe avek, matèriali, ou je dis amete moun kafou, nan problem. Dok se pou mi point de ve diskute, e anonse a moun bizotan, ke Président a décidé, avek TPTC, fe parti travaillis a ke istria, ki te ya, et bien pou facilite ke sekulasyon reprenne kou normal li, ki en van te de klasta, glosa, li séché, li drainé, et ke dine pa, yon yon un gros tuyau pas se deva kanal maser linnan, eh bien pou rapidement li intervenu, le veti osa, tuyau osa pardon, et nou pral crasé en serie de maisons, ki sou devan, pou faciliter ke, TPTC fer travail de curaj, et, et, et fer travail de mané définitiv. Deuxième goubara, c'est ke, nou kou vaste progen, ke méridu kafou, pral lancer la, panavakonstans, sou deraila, direle, pep ray, se, proje, d'entretien, permanent, de la route derail, route deraila, je dis a, sans se route principale sou kafou, et nou wek, sou site, gonsi de décharge, ka ba nou problem, ke kon bouldoze, prezident te ba, nou kafou, assuré, met nan sit la, men depi an viron 2 moa, yo te prete, pou la fe travail, ken skofi fe aksidan, sa kriye, on la fume, tou les jou, a chak segonde, nou ba kapaye sou route deraila, nou te pala vek, prezident rapido, nou ba nou boulbouze, anko, e nou pral fe, e, te o plen sent kalala, nou pral fe, nou pral meti, e bien, planté pié boi, planté pié fle, depi la marina, jusqu'à kafou, e mariannion, nou pral éliminer, e bien, marcher, e amenager, espace ou deraila, sa se jeudia, on voie express, c'est la route principale, de kafou, nou pa fièr, de jan ou tla ia, e nou mandé tout, avek dj evansson, ki nan anarsé, ki deja fe etudio, ki pral procédé, a reprise, eclairage, l'ampaderio, sou deraila, parce que nou pa se c'est important, e, proje pep raisan, son proje, ke meri du kafou, e, ni averli, e, na financé la partie, de propres fondos, de propres fondos, e, la commencée, la, la, plus que 18 mois, donc, c'est jusqu'à la fin du mandat, e, de tanoui, ten améliya, qui senti environ 2 ans, parce que, c'est environ 6 kilomètre, de 6 kilomètre, e, nou, l'abdeke, c'est 3 millions de goudes, jeudi, abdeke, c'est 3 millions de goudes, pour aménager, ou deraila, faite espace, en bas, c'est un espace qui agréable, 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 parce que, 3 millions de goudes, c'est un copier, nous prenons, nous avons besoin encore, novembre, pour nous continuer, et, février, mars, avril, nous avons, nous avons, trois projets, pour la section communale, que nous allons lancer, nous allons lancer, 17 août, construction, école communale, Laval, dans la section communale, Laval, ça a été un engagement de campagne, et bien, nous avons une possibilité, je vous disais, pour l'approuver le contrat, nous allons annoncer, notre section communale, que nous allons aller, à partir du 17 août prochain, 16-17 août prochain, à Poste-Permier-Pierre, et démarrage, travaux, pour construction, et bien, l'école communale, de Laval, l'autre part encore, bonne nouvelle, pour nous, ce n'est pas une promesse, nous allons annoncer, que le projet, nous allons démarrer, de la section communale, de Coupeau, qui est un projet d'addiction, d'eau potable, qui est pour l'engagement, dans la campagne, nous allons informer, officiellement, publiquement, tout le monde, Carrefour, et notre section Coupeau, qui va commencer, le 27 août, à, le lancement, de travaux, et bien, qui visait, prendre gloire, à, tout le monde, dans la section Coupeau, avec, financement, justement, pour, nous allons annoncer, un vaste projet, de caniveau, et de trop-trois, sous Carrefour, avec la présidence, Jean-Manistra, je dis, Felle, que nous toujours saluons, comme référens nous, en termes de réalisation, un vaste projet, de caniveau, trop-trois, que nous, commencez Carrefour, nous allons continuer, nous allons faire, nous allons faire, nous allons faire, nous allons faire, une route, du Québec, que tout le monde, nous allons faire, 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 procédé à mis en place K-Niveau et Trottoir dans mon repos 42. Rapidement, au début du mois de septembre, parce que Koude Kout a prouvé projet sa encore, nous pral fait impasse des fleurs, nous pral travaillé sous TOR 14 et président, dans un engagement le gars avec nous, nous pral mettez asfalt, mais il y a fait K-Niveau et Trottoir avec TPPT qui a prété nos matériels, financement par nous là déjà, et après pour mes présidents, pour TPPT, vous mettez asfalt pour nous. D'ici jeudi, vendredi, nous allons procédé à revêtement en asfalt de Côte-Plage 26. Bonne nouvelle pour nous qu'on a fait encore. Et j'ai dit voilà, j'ai trouvé un appui, j'ai trouvé un support avec le Canada, l'école technique Canada, j'ai dit mais c'est la qualité. Donc on a des exemples qu'on peut suivre. Et en regardant même à l'intérieur de l'INFP, les cadres avec Madame Boussico que je salue qui est là, qui était directrice depuis longtemps, mais j'ai dit mais il y a des gens capables dans ce sous-secteur. Donc j'ai commencé à voir à travers eux pour prendre du courage moi-même et me dire qu'avec eux, je peux faire la différence, je peux aider avec vous bien sûr, je peux aider à changer les choses. Merci encore pour cette initiative, B.P. Jacques et toute l'équipe des Salésiens, toute l'équipe, je dois regarder, de BTFPSA et je dois continuer avec la Fondation, non ça va, merci, la Fondation Rinaldi, peut-être que je n'aurai pas à le répéter, et le Caritas, c'est la Caritas espagnole. Et j'ai déjà remercié Madame Boussico, les formateurs, M. Daoudi qui m'a insufflé une âme, encore c'est une autre qui m'a permis de prendre confiance, j'ai dit waouh, je vais me reposer sur eux. Et c'est de là aussi que l'idée d'avoir tout de suite le centre de formation de formateurs qui va être mis sur pied avec encore les Salésiens déjà en octobre prochain. Donc il va former maintenant tous les formateurs du système pour répondre aux désidérateurs de Madame Jean-Baptiste. Donc voilà, c'est de l'autre, bon bien sûr de l'équipe, donc il n'y a pas que vous, il n'y aura plus de formateurs, de formateurs peut-être dans cinq ans, mais vous, on va vraiment avoir besoin de vous pour participer avec nous de ce désir de donner un nouveau souffle à la formation professionnelle, de faire qu'il y a la qualité, de faire qu'on puisse croire dans un diplôme quand on vous le donne. Moi si j'étais peut-être là, j'aurais dit mais il faudrait mettre ça au niveau de master, parce que quand même c'est trois ans d'études après avoir fait plusieurs années à travailler. Donc peut-être moi je vais chercher cette valeur ajoutée pour vous, les sept, c'est un beau chiffre, la perfection à la formation professionnelle. Donc pour trouver rapidement quel pays ou bien quelle formation qui sera donnée pour que vous ayez peut-être en six mois, en un an, la validation des acquis et de l'expérience que nous allons commencer à expérimenter pour avoir, pour augmenter cette qualité et vous donner plus de valeur à ce diplôme que vous avez obtenu, parce que je réfléchissais, c'est du travail comme père et mère de famille, comme cadre dans un ministère ou bien au BT, vous connaissez le reste, et comme professeur, comme formateur, comme élève, en plus avec un daoudi qui ne joue pas à moi. Il a eu sa façon de me donner cette pression-là, mais c'était pas en présentiel, c'était plutôt lointaine par rapport à l'email qu'il vous envoie, il y a une manière de dire, Madame Dégier, n'oubliez pas le suivi qui devrait se faire, etc. Donc voilà, et on compte sur vous vraiment, et je demande que Dieu vous accompagne, parce que c'est un sacerdoce, c'est une mission, et le, 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 c'est bon, être professeur, c'est un sacerdoce. Maintenant, être formateur, avec ce que je vois là, c'est plus qu'un sacerdoce, c'est vraiment une mission presque divine que Dieu vous donne, et comme vous avez des pères et des sœurs qui vous accompagnent, donc je comprends que vous allez pouvoir et porter ou et ce flambeau que vous devrez tenir. La direction et le personnel de la Fondation Rinaldi, bureau de planification et de développement des activités de la Congrégation des Salésiens de Donbouchko en Haïti, sont heureux de vous accueillir ici, ce matin, à l'Hôtel Montana, pour participer à la cérémonie de graduation de la première promotion de sept formateurs, de formateurs, dont quatre du bureau technique de la formation professionnelle salésienne et trois de l'Institut national de formation professionnelle INFP. Résultat de trois ans d'efforts et d'une fructueuse coopération entre les deux institutions. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier et vous féliciter pour les sacrifices consentis, les nuits sans sommeil, pour en arriver là. En effet, à date, les Salésiens en Haïti, grâce à leur réseau de centres professionnels, ont formé dans tout le pays des milliers et des milliers de professionnels qui ont intégré le marché du travail. Au lendemain du tremblement de terre du 12 janvier, en regardant le développement progressif et continu de la technologie, en constatant la réalité interne de nos centres professionnels, la situation nous a révélé des défis techniques, pédagogiques, auxquels nous devions répondre courageusement avec une plus grande qualité éducative. Ainsi, avec l'aide d'une ONG salésienne espagnole, et la qualité espagnole, nous avons élaboré le plan stratégique de formation professionnelle salésienne 2012-2017, aujourd'hui en phase d'évaluation, qui se veut non seulement une contribution directe au développement du secteur professionnel de notre pays, mais aussi un instrument systématique d'orientation et d'organisation de nos interventions afin de fournir une éducation d'excellence au niveau des écoles techniques et professionnelles salésiennes. Ce projet nous a permis, comme vous l'aviez entendu, de créer le bureau technique de la formation professionnelle salésienne, le BTFPSA, qui tient compte de l'évolution de la technologie, laquelle exige de nouvelles pratiques d'enseignement. Le bureau a bénéficié des services de M. Yannick Daroudi, qui, malheureusement, ce matin, ne peut pas être avec nous. Experts, M. Dawoudi, experts en approche par compétences. Dans le cadre de ce projet, il a accompagné des formateurs du réseau salésien de la formation professionnelle et de l'Institut national de la formation professionnelle INSP. Avec la cérémonie de ce matin, les salésiens d'Haïti, une nouvelle fois, sont convaincus que leur mission reste et demeure l'accompagnement et l'éducation des jeunes, spécialement les plus vulnérables. Cette matinée du 31 juillet, qui marque le couronnement ainsi que les formations en approche par compétences, nous, les formateurs du formateur des INSP, voulons remercier tous ceux, à un titre ou à un autre, qui ont permis cette formation de longue durée. et ça a pris du temps. On a passé entre deux et trois ans, mais ce n'est pas régulièrement, mais ça a pris du temps. C'est beaucoup de travail à l'application de l'APC ou dans notre système national de formation professionnelle. Et nos remerciements vont surtout à M. Yannick Daroudi, notre formateur, qui n'a pas marchandé ses efforts. Certaines fois, je vous dis franchement, moi personnellement, certaines fois, on voulait abandonner tellement il est exigeant, cet homme. C'est un formateur exigeant. à plusieurs reprises, moi personnellement, j'ai voulu laisser tomber. On a du travail au bureau, du travail, la formation, etc. Lui, il nous exige de la performance, de la compétence. Il a été vraiment difficile de concilier, de mener à bien tous ses travaux, surtout celui de M. Daroudi. Et pourtant, c'est pour nous autres. C'était bien pour nous. et lui, il n'a pas marchandé ses efforts, mais il est très patient. Nous regrettons qu'il ne soit pas avec nous ce matin, mais quand même, là où il est, il va avoir les nouvelles que nous autres formateurs, nous avons vraiment apprécié son travail. et il fait de nous des formateurs, des formateurs à l'application de l'approche par compétence. Nous lui envoyons nos remerciements et pour ce travail, combien, l'OAV qu'il a opéré, qu'il a fait avec nous. Nous autres formateurs, nous remercions également les dirigeants des deux institutions, des Alésiens et de l'INFP et pour leurs efforts, leur compréhension et les décisions qu'ils ont prises pour ce travail de formateur, de formateur, pour accompagner les formateurs dans notre système national de formation professionnelle. L'approche par compétence et l'application de l'approche par compétence c'est capital pour notre système. Nous vous remercions. Puisse Dieu bénir Haïti, bénir la formation professionnelle et bénir vous tous en abondance. Notre présence à tous aujourd'hui symbolise le couronnement de plusieurs années de travail, de sacrifices, d'échecs, de joie. Et c'est pour cela que nous remercions toute l'équipe qui nous a accompagnés pendant ces trois années. Ce n'était pas facile, n'est-ce pas, Giro? Tu t'arraches les cheveux à chaque fois. Donc, c'est comme Fatal l'a dit, Yannick, c'est la personne qui nous a accompagnés pédagogiquement et est-ce qu'on peut dire qu'il est exigeant? Je pense que s'il y a un adjectif beaucoup plus qu'exigeant, on peut le qualifier. Et il y a Giro qui est toujours à notre côté qui nous accompagnent, qui nous encouragent et à chaque fois qui nous disent « Allez, bonsoir, courage! » Et on en a besoin. Donc, l'école professionnelle en Haïti a été traitée en parent pauvre dans le système éducatif à ICM mais grâce à Aïti depuis quelque temps, il y a des efforts qui se font négligés, méconnus, méprisés. Ce ne sont là que les qualificatifs les plus sympathiques que nous pourrons utiliser pour en parler. Oui, sympathiques, croyez-moi, on a enlevé quelques-uns. L'État et d'autres institutions essaient de faire de leur mieux. Oui, bonnes intentions, mais très peu d'investissements, donc résultat insuffisant. Quoi timidement, il y eut quand même des actions portées pour la renforcer. Les Salésiens, dont nous faisons partie depuis 1936, pas depuis 1936, récemment, mais, forment des professionnels haïtiens dans plusieurs domaines et un peu partout dans le pays. Les résultats obtenus aux examens, le taux d'insertion assez faible des diplômés dans les entreprises et les évaluations du marché du travail ont poussé les Salésiens à prendre conscience de l'importance d'améliorer grandement la qualité de la formation professionnelle qui donne aux jeunes. Et c'est pourquoi la Fondation Rinaldi a pris la décision de mettre en place un bureau technique de la formation professionnelle, soit le BTF-PSA, Pierre, Jacques, vous en avez parlé tout à l'heure. Ce dernier, initié en 2013, est financé par la Caritas Espagnole et l'Iovenez y des Saroï. Ce bureau a pris en charge la formation technique et pédagogique selon la PC des formateurs dans tout le réseau salésien de la formation professionnelle. Depuis près de 4 ans, plus de 210 formateurs de 2 centres publics et de 9 centres du réseau salésien ont été formés pédagogiquement en approche par compétence dans 5 départements du pays. Tout au long de son déroulement, le projet a drainé un ensemble de difficultés. Vous connaissez la difficulté, surtout nous qui sommes en éducation. Ce n'est pratiquement pas toutes les mêmes difficultés. On va enregistrer et de la réticence du côté des administrations. L'hétérogénéité du niveau académique des formateurs dans un même centre et d'un centre à l'autre, ça pose problème. Donc, à chaque fois, on essaie toujours de voyer les activités. Leur niveau technique, souvent basique et parfois traditionnel, leur résistance au changement et même leur manque d'intérêt pour la formation sont autant d'obstacles rencontrés durant le projet. Mais ce n'est pas tout, il y en a d'autres comme l'insatisfaction socio-économique des formateurs dans les CFP qui provoquent constamment des mouvements de protestation qui vont jusqu'à l'arrêt de travail. Et même là, ils ne sont pas toujours disponibles à suivre la formation. De plus, soit un réaliste et soit un franc, nous sommes 4 formateurs de formateurs et nous avons travaillé avec 210 formateurs enseignants. Est-ce que nous pouvons sincèrement dire que nous avons toujours et régulièrement fait un travail de qualité? Nous avons proposé sous temps à dire consultations président Jovenel Moïse a fait pour nous choisir nouveau ou d'y mou, yon l'autre premier ministre dans la place de la fontaine. Maintenant, nous allons faire la conférence pour nous dire président Jovenel Moïse. Ce n'est pas pression que n'ap ba ou, ni se pa l'autre n'ap passe ou cependant, konsultation directement. Parce que vous te met tout aneille pour parler à tout moun pour choisir le premier ministre ou pas joum joué ninanime, tout moun pas joum d'accord. Ça vle di, ce qui est important c'est une décision pour prendre parce que le pays n'est pas qu'à ton an an. question affaire liguide affaire courant lan litro duré. D'ailleurs, nous te kone moun qui te la déjà, pas de capable voir aujourd'hui à nous quitte l'an baye liguide l'affaire courant. Sepandan, nous dit président Jovenel Moïse, nous pas ta remen que Libanon yon premier ministre kontroversé. Nous pas ta remen Libanon premier ministre qui montre tout moun se rekopos électoral. Nous ta vle président choisi yon premier ministre ki kapab ki gen autorité, ki gen moralité, ki aksepté atraver klas politik la. Yon premier ministre ki gen maturité, ta koum te di, ki gen kompetens et ki gwen esperiense nan gesyon de la chos publik. Deja, pou ke se pa nan primatil vi nap fe esperiense politik. Poske chev gouvernement dwe gen 50% politik, 50% teknik. Fok li gwen kapasite politik, fok li gwen maturite politik, fok li gwen esperiense politik, e fok li kapab pale ni avek opposition, ni avek moun ki bo pou vo waa. Fok li kapab chita ni group majorite depite, ni group minorite fok yon accepte premier minister. sa vle di se yon premier ministre kap vin la premier demanche premier minister se wè koman mette moun ansam yon fason ou se pas sou bas komunyote internasyonale li vin ap opere me so premier ministre kap gen yon kapasite de kreasyon d'emploi. Jodi a nou pap ten par le franse pas si par la nan me ok premier ministre napten yon premier ministre kap vin la kap vin kreye travay napten yon premier ministre kap vin la kap rin ide president jovenel ki patrota sou bas kap elektoral la lel te di te glowa moun yo sole la nou kwe premier minist sa dwe pren ide sa pou transforme ide sa en proje et se proje sa ki pral souz de kreasyon d'emploi nan sa nou le produksyon nasyonal se la napten premier ministre nan nou pap vin ten yon premier ministre kap vin la kap moun te mach moun te des nan hotel reynyo tout la sen jounen epi konkretman ou pas soti ke gede bagay kap fete et se pou sa ki fe maten nou di president kou pa ke koun kap fete nou si ki le sou lis men nou men nou ta reme ke desisyon pral pral pou chwazi pral min son desisyon ki moun reflechi paske li pral gen yon poua important sou res mandat ou kom president de la republik et jodia nou komanse nan sante kap abrile konte fete mandat paske ou pas nan komanse man mandat anko men komanse rentre nan mi mandat nan mito mandat wap avanse or se sak fe jodia nou men nou di nou pa vle ou moun kap vin la kap vin nan parle franse me nou vle ke ou chwazi yon moun kap vin la kap vin mouvmante l'etat kap vin fer l'etat bouje kap vin sekwe l'etat kap vin sa vle di pren l'etat pousel pou krey yon bagay pou nou goun rezultat pou nou goun bilan et pi pou nou di sa san fonksyon de kampay président abye nou sati goun harmonization ant exekutif ant parlement ant judiciel goun kampay kap fete kon depute ak senate mwen bien di prezident mabdiw koabitasyon ant pouwoy exekutif et pouwoy legislatif et pouwoy judiciel se yon devoy se vwe kapab gen bavir kapab gen ew sepandan ele yon pa komanse kounya gagot ki gen nan parlement pa komanse sou lambe li komanse de tout nan ki met ansam pou te organize komplot set 6 7 juye se pou bagay simple tout nan ten nan komplot e bien nou ta reme ke pe pa isyen ou kompren ke demokrasi kompri demokrasi se promosyon institisyon jodi a ou gede pa le man ki pa korek ki pa bon se te chwa ou w prepare ou nan prochen eleksyon pou vote des hommes e des femmes ki ge compétence ki ge capacité pou légifere son chwa te fe lor te choisi de rakete pou vin senate pou te choisi de rakete pou vin depute prot yod par chwa Et c'est ça qui fait, nous voulons que le Président, dans le choix qu'on prenne le fait là, c'est un vrai député-sénateur qui n'a pas choisi le ministre, mais quel que soit le monde qui choisit, il faut que le Parlement ait un rôle constitutionnel qu'il prenne le joué. Et c'est ça qui fait, nous avons aimé que le Premier ministre qu'on prenne le choisir là, c'est un Premier ministre qui ka parle ni à classe politique qui donne l'opposition, ni avec parti politique qui rapproche de pouvoir, ni avec député qui donne l'opposition, ni avec député qui proche l'opposition, on fasse pour que vous faites ce qui fait, pour venir Chita sous véritable revendication, population, qui c'est sécurité d'abord. Parce qu'il faut créer une condition pour l'investissement. Nous avons besoin d'un Premier ministre qu'on prenne la avec l'alouement, qui pour repasse men en justice, pour faire citoyen de confiance en justice. Et, troisièmement, nous avons un Premier ministre, le Premier ministre, qui prêche le travail tout le monde, pour transformer sa role, pour permettre petites entreprises, pour créer des entrepreneurs, pour créer des entreprises, pour créer des entreprises, pour permettre de créer une richesse. Ce sa na ptan avec le Premier ministre, le Premier ministre, le Premier ministre, qui prêche renforce, pour prendre projet l'armée d'Haïti, et faire le tourner un bagay réel. Lorsque la police la trouvez l'on situasyon, qui presque dépasse par les évenements, pour la police et l'homme capable de rétablir l'ordre sous l'ordre pour voir l'exécutif et pour l'investissement qui a envie d'investir dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Direction Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-Sinon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-Sinon 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 Sous-Sinon